Je sais comment ça se passe d'habitude les filles quand vous recevez un sms d'un mec que vous n'arrivez pas à interpréter C'est parti, on met tout le monde sur le dossier, screenshot du message, on l'envoie aux copines et après on fait une petite moyenne des interprétations qu'on a reçues Mais ça c'était avant parce qu'aujourd'hui il y a tonton Yann qui est là et qui va vous traduire exactement ce que signifient les sms que les mecs vous envoient Pour faire cette vidéo je me suis basé sur vos messages donc je vais les lire et je vais vous les interpréter et on va essayer de voir ce que ces messages sous-communiquent Alors le premier sms c'est typiquement un sms de confinement donc là on est vraiment dans l'actualité et le message dit la chose suivante Salut, non c'est pas que je suis plus intéressé par toi mais on ne peut plus se voir pour l'instant alors c'est frustrant de se parler je trouve Traduction, la conversation avec toi ne m'apporte pas les émotions qui permettraient de la faire durer Vous voyez par exemple quand ce mec il joue à son jeu de Formule 1 sur sa console et bien ça, ça lui procure des émotions qui lui donnent envie de continuer à jouer et même de jouer toute la nuit ou même chose quand il regarde un match de football ou toute activité qui est prenante pour lui et bien le fait est que là la conversation ne produit pas les émotions nécessaires il n'a pas envie de converser avec vous alors ça peut venir d'un manque d'intérêt bien sûr mais pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont épanouis dans leur relation et qui n'ont pas du tout l'intention de quitter leur copine de s'en éloigner mais qui pourtant pourraient dire quelque chose d'un petit peu similaire peut-être dans une forme différente parce que dans la conversation en fait l'activité de converser par message et bien ça ne lui apporte pas grand chose et là-dessus souvent il y a plein de choses que l'on peut améliorer d'ailleurs c'est une des thématiques que je vais aborder très prochainement sur mon club tu peux le rejoindre, le lien est dans la description je vais justement vous donner des stratégies de conversation enrichissante parce qu'il est vrai que les hommes et les femmes on n'attend pas forcément la même chose d'une conversation par message vous peut-être que vous attendez que cet homme il vous montre qu'il est attentif qu'il a envie de prendre de vos nouvelles qu'il a envie de savoir comment vous allez et peut-être que lui il attend totalement autre chose de cette conversation donc rejoignez-moi sur le club on va en discuter deuxième sms maintenant que m'a envoyé une abonnée et qui dit plusieurs fois des hommes m'ont envoyé ça je ne suis pas un homme facile alors ça vraiment c'est du pur jeu c'est du pur flirt mais ça dit quelque chose quand même derrière ce message il essaye de te mettre dans la position où c'est toi qui lui cours après où c'est toi qui essaye de le séduire et moi je te propose deux réponses à ce message tu pourrais lui répondre point positif tu es un homme ou encore mieux tu pourrais lui répondre c'est ce qu'ils disent tous avec un petit clin d'oeil ça c'est typiquement un message que pourrait envoyer un personnage comme le personnage de Donna dans Suits moi j'adore cette série je sais pas si vous la regardez et ces messages pourquoi ils sont intéressants parce que c'est pas une réponse bateau on va dire que la façon la plus simple de répondre à ce message serait de dire ah non c'est pas moi qui te cours derrière c'est toi qui me cours derrière et ça c'est vraiment la réponse bateau mais là je suis une femme irrésistible donc je ne donne pas la réponse bateau attendue je sors des sentiers battus et je le fais avec une certaine concision qui donne vraiment un côté voilà j'ai pas réfléchi pour envoyer ça boum et ça fait vraiment son petit effet troisième message c'est un homme qui est à distance c'est peut-être pendant le confinement ou c'est peut-être une relation à distance je sais pas elle a pas précisé cet abonné donc le mec lui envoie la chose suivante mais ou quand on ne communique pas je suis rassuré parce que je sais que je suis là pour toi et que tu es là pour moi traduction malgré la distance mon niveau d'intérêt pour toi reste constant et j'espère que le tien aussi et ça c'est un message qui est tout à fait encourageant c'est le genre de truc qu'on aime bien recevoir quatrième message un message intéressant mais qui peut être très perturbant qui a été reçu par une de mes abonnés où un homme lui dit je t'aime mais je ne suis pas amoureux c'est quoi ça ? je t'aime mais je ne suis pas amoureux en gros le mec il nous dit tout et son contraire ce message j'ai choisi de le mettre dans cette vidéo parce qu'il a une structure qui est très intéressante d'abord voilà comment je le traduis pour moi il a voulu dire la chose suivante je t'aime bien mais je ne suis pas amoureux et pourquoi cette structure de message elle est très intéressante c'est un truc que j'ai observé des dizaines et des dizaines de fois dans les messages masculins au cours de mes coachings ou sur mon club c'est un message dans lequel on a blablabla et c'est très intéressant parce que c'est souvent mensonge mais vérité et ce message vous pouvez faire la chose suivante vous pouvez rayer ce qu'il y a avant le mais et vous pouvez simplement lire la fin du message donc là si on raye ce qu'il y a avant c'est mais je ne suis pas amoureux donc en fait je ne suis pas amoureux c'est ce que dit ce message je vous donne un autre exemple que j'ai pu observer il n'y a pas très longtemps dans un coaching c'est j'ai envie de m'engager mais en ce moment ça va être très compliqué parce que je ne sais pas où je vais travailler dans les six prochains mois vous rayer le j'ai envie de m'engager c'est je ne sais pas où je vais être dans les six prochains mois et en fait vous avez du coup une vision beaucoup plus claire de ce que le mec a voulu vous dire donc faites attention parce que les hommes ont tendance à beaucoup faire ça ils vont ménager la chèvre et le chou dans leur message c'est à dire que ils ne veulent pas vous perdre mais en même temps ils ne sont pas prêts à aller plus loin donc en fait ils vont vous faire un message un peu vanille chocolat où il va y avoir un truc pour vous plaire et un truc pour vous déplaire et un petit après c'est à vous de trancher et généralement quand on est intéressé par un homme quand on trouve que cet homme il est séduisant quand on s'imagine bien avec et bien dans ce message où on a différentes propositions on a tendance à choisir la proposition qui va être la plus favorable on a tendance à aller vers la chose à laquelle on a envie de croire mais maintenant vous n'allez plus vous y tromper donc on peut imaginer que derrière ce message c'est un homme qui a eu une attirance au début qui a eu une attirance physique mais finalement qui derrière n'a pas vraiment été séduit voilà j'espère que vous avez aimé cette traduction de messages vous m'avez envoyé plein de messages en commentaire il y en a beaucoup qui se ressemblaient mais j'en ai encore d'autres à vous traduire j'ai encore plusieurs SMS que j'ai envie de décrypter avec vous et ça je vais le faire dans une prochaine vidéo donc si tu as aimé cette traduction mets un like sur la vidéo et je te retrouve dans quelques jours avec le reste des messages voilà c'était Yann vous êtes sur L'homme expliqué et je te dis à très bientôt et je te dis à très bientôt